Je suis dans le RER, ça faisait longtemps, je continue mon foot tour mais en région parisienne, vous allez voir, je vais manger chez des abonnés. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Donc aujourd'hui je reste en région parisienne, pas de foot tour en région programmée pour cette semaine. Par contre, c'est pas parce que je reste en région parisienne que je me focalise dans mon coin sur Paris et tout. Je vais aux quatre coins de l'île de France et aujourd'hui, petit épisode de Florian Haner chez vous. Je vais aller chez un abonné qui s'appelle Thierry, il habite à Eragny, je crois, et il m'a dit de descendre à Neuville Université, c'est ce que j'ai fait, on va le retrouver dans un instant mais auparavant, alors moi je ne suis pas parti cette semaine mais mon pote Ludo, lui, est à Berlin et il m'a envoyé une petite vidéo pour une petite dégustation qu'il a faite là-bas, on va regarder, je n'ai même pas encore regardé de quoi il s'agit. Oh là là mon grand, je suis à Berlin dis donc et j'ai pensé à toi parce que tu fais souvent les kebabs contest là où tu te déplaces en France et si tu venais ici à Berlin, il faudrait faire un currywurst contest. Le currywurst c'est ça, c'est la spécialité de Berlin, c'est une saucisse, ça veut dire saucisse, il n'y a qu'à se rappeler Kotschita Wurst, la grande saucisse qui avait gagné l'Eurovision il n'y a pas longtemps. Je vais goûter ça, ça a l'air super bon, c'est goûtu hein, en plus c'est du soleil, c'est génial, allez à la vôtre les abonnés de la chaîne Florian Air. Super mon grand, bon appétit, profite bien, enjoy, nous on est parti pour un Florian en Air chez vous et alors on va cuisiner aujourd'hui un gigot de 7 heures avec Thierry mon abonné et il paraît que ça met vraiment 7 heures. Donc j'espère qu'il a commencé parce que sinon on n'est pas prêt de manger. Bon ça y est, bien arrivé, alors je vous présente Thierry, bonjour, ça va Thierry et son fils Aurélien, tu es où Aurélien ? Ah, il est là ! Bon, donc voilà Thierry, tu m'avais contacté il y a quelques temps et tu m'as dit, j'aimerais te montrer ma spécialité. Tu es un bon cuisinier toi là-bas, tu as plusieurs spécialités ? J'ai plusieurs spécialités mais celle-là j'avoue que c'est une spécialité qui est très appréciée par mes amis, ma famille et comme j'ai vu que tu aimais l'agneau, je me suis dit il faut quand même qu'il goûte ça parce que je n'ai pas vu encore de vidéo avec ce plat-là. Un gigot de 7 heures, alors moi je me suis dit ouais 7 heures c'est une expression mais en fait non. Non, ce n'est pas qu'une expression, c'est une vraie cuisson qui dure 7 heures. Bon, rassure-moi, tu as commencé ? Eh bien oui, bien sûr, parce qu'on a encore du boulot figure-toi. J'ai réservé quelques petites surprises parce que j'ai vu que tu étais un grand cuisinier, je me suis dit il faut quand même qu'il fasse quelques plats avec moi. Bon, j'espère que ta cuisine n'a pas été refaite récemment. Non, enfin tu me diras, elle est pratiquement neuve. Ah mince, plus peu en longtemps. Mais j'ai confiance, j'ai confiance, j'ai confiance. Ah c'est trop gentil, ça me fait plaisir d'avoir des gens qui ont confiance. Ah là là on est arrivé, eh mais les amis vous avez une cuisine comme dans les émissions de télé. Un petit peu, on est cuisinier avec Aurélien. Eh mais c'est génial, regardez ça. Il y a un plan de travail au milieu. Cuisine immense, excusez-moi, je visite, je fais comme chez moi. Oui, oui, vas-y. Ah là là, c'est trop bien. Et on t'a préparé les ingrédients pour la suite, tu vois. Ah d'accord, parce que vous allez vraiment me faire bosser en fait. Ah ouais, pour de vrai, on n'est pas là pour rigoler. Tu cuisines toi aussi Aurélien ? Oui, un petit peu, de temps en temps. Il va nous faire du dessert. Ah, parce que moi je ne suis pas gâteau par contre. Je suis une catastrophe en gâteau, donc lui il va nous faire le dessert. Ah par contre. Oui, c'est un champion. Bon, on va voir ça alors, c'est parti. Alors déjà, le gigot, là, on rentre, c'est ça qu'on sent. Ça sent trop bon. Et là, en fait, le gigot est cuit. Là, pratiquement, oui. On va le sortir, on va le laisser au chaud. C'est-à-dire que tu as commencé à quelle heure, à 10h ce matin ? Ah, ce matin à 10h, pratiquement à 10h. J'avais coupé tous les légumes, etc. Et donc, ça prend encore un peu de temps. Et donc, voilà. Et le gigot, le fameux, le voilà. Alors, comme ça d'aspect, tu te dis, c'est complètement cramé. Mais non, pas du tout. C'est complètement cramé. Non, pas du tout. Tu te fous de moi. Non, non. Tu m'as fait venir pour ce truc cramé. Je te promets que ce n'est pas cramé. À l'intérieur, ce n'est pas du tout cramé. La viande, elle est tendre, elle se coupe à la cuillère. Bon, là, je ne vais pas le faire, évidemment. Mais ça se coupe à la cuillère et c'est absolument délicieux. Tu verras tout à l'heure. Il y a une poutte dessus, mais c'est normal. Et à l'intérieur, c'est délicieux. Mais tu verras tout à l'heure. Point trop d'enfants. Voilà. Et donc, en fait, c'est fait à base de un gigot qui fait quand même à peu près 2,5 kg. Tu as donc dedans des carottes, des tomates, de l'oignon, de l'ail, du vin blanc et du cognac. Ah ouais. Voilà. Et tout ça, cuit, mijoté pendant 7 heures. Et c'est ce qui fait justement que la viande, elle s'imbibe complètement. Et après, elle est toute tendre. Et elle est toute tendre. Puis elle cuit longtemps. Puis elle cuit longtemps. J'ai vu ma vidéo sur le barbecue texan, là où la viande allait... Ah ouais, ouais, ouais. C'était super intéressant. Donc voilà. Donc je me suis dit ça, je suis sûr que ça va te plaire. C'est certain. Donc on va faire la suite. Ok. Et je pense que la suite aussi, ça va être sympa. La suite à base de pommes de terre. Ça va être un gratin dauphinois. Maison. 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 Et avec les conseils d'une collègue. Très bien. Parce que le gratin dauphinois, c'est très bon. Ouais, il faut savoir le faire. En fait, il y a une recette qui n'est pas compliquée. Voilà. Mais beaucoup de gens croient qu'il faut mettre du fromage avec. Et il y a beaucoup de gens aussi qui disent qu'il faut mettre des lardons. Alors que non. Bah non. Dans le vrai gratin dauphinois, il n'y a pas. Il n'y a que des pommes de terre. Il y a un peu d'ail. Et il y a du lait. Parce qu'on fait cuire d'abord les pommes de terre avec le lait. D'accord. Et ensuite, on remet les pommes de terre qui sont cuites au bout de 10-15 minutes dans un plat, qu'on met ensuite au four pendant une heure et demie. Et donc pas de fromage. Et surtout pas de fromage. C'est comme il parait que dans la quiche Lorraine, quand je suis parti en Lorraine, ils m'ont dit dans la quiche Lorraine, non plus, il n'y a pas de fromage. Exactement. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Et moi, au départ, je faisais avec le fromage. Ouais, super bon et tout. Et en fait, en réalité, non. C'est une collègue qui m'a dit non, non. Donc j'ai regardé sur internet pour le gratin dauphinois. J'ai pris une recette qui s'appelle la vraie recette du gratin dauphinois sur un blog d'une jeune fille apparemment qui connaît très bien les gratins dauphinois. J'ai déjà testé cette recette. Et voilà. Elle connaît très bien les gratins dauphinois. Apparemment, oui. Elle a beaucoup d'amis gratins dauphinois. C'est ça en fait. Donc on va faire la même recette, on va céder. Et bien génial. Et tu vas m'aider. T'as été fermé ? Non. Tu parles en l'air ? Légèrement. Non, mais tu as envie de patates. Putain, je suis le dessus. Autant des fois, il y a des abonnés, tu vois, ils y vont avec le dos de la cuillère. Ils sont dociles avec moi. Ils me disent tu cuises. Ah non, mais là, tu ne rigoles pas là. Là, je suis là depuis deux minutes, le mec corvée de patates. Ah ouais, corvée de patates. Cours d'épluchage de patates. Regardez ça. Tu prends l'économe, ça s'appelle. D'ailleurs, il ne coupe pas bien. Je n'ai même pas ça chez moi. Un économe. Et tu vois, tu mets ton pouce. Ici, je vous montre. Tu mets ton pouce. Ouais. Ah ouais, c'est facile en fait. Bon, Thierry commençait un peu à s'impatienter, mais j'ai épluché ma première patate. Regarde comme elle est belle. Elle est pas mal là. Ouais, franchement, voilà. 10 minutes pour une patate, on n'est pas rendu les amis. Patates épluchées, maintenant il faut les couper. Voilà. C'est le festival de la patate. Ça, c'est du couteau qui coupe. C'est du couteau qui coupe bien. Attention. Il y a les mecs qui te regardent à la télé. Voilà. Et voilà, on va voir ce que j'ai fait. J'ai même pas envie de mettre mon doigt de souffrir. Alors, maintenant que toutes les pommes de terre sont épluchées, sont coupées, on va maintenant mettre une gousse d'ail, enfin même deux, parce que de la quantité, on va mettre deux, même carrément, qu'on va écraser. Et ensuite, on va mettre à chauffer pendant 15 minutes à peu près, suite au lait qui boue, on va mettre à chauffer les pommes de terre dans du lait pendant une quinzaine de minutes. D'accord. Et après, on mettra tout ça dans un plat et au four pendant une heure et demie. Ah ouais, une heure et demie le gratin au finoir. Ah ouais, il faut prévoir. C'est pas genre, oh les invités chéri, les invités arrivent dans une demi-heure, fais le gratin. Non, non, faut s'y préparer un peu à l'avance. Et tu m'as dit qu'à Noël, tu as fait deux gigots de sept heures. Eh ouais, deux gigots de sept heures. On avait du bon, j'en ai fait deux, donc j'ai passé 14 heures. Ah, parce que tu n'as qu'un seul four. Exactement. Donc le premier, j'ai fini à trois heures du matin. Notre jeu, j'ai recommencé à sept heures du matin. Les choses arrivent à 14 heures, j'étais déjà fatigué. Ah bah ouais, tu m'étonnes. Mais bon, j'imagine qu'ils étaient contents. Ah, ils ont super bien mangé. Ah là là. Ah ouais, avec plein d'oeil, ils étaient contents aussi. Ça gratte quoi là ? Alors en fait, là, on prépare la préparation de lait qu'on va faire chauffer, faire bouillir. Et on met dedans des noix de muscat, parce que ça va imprégner les pommes de terre. Bon, il faut gratter un petit peu, c'est un petit peu embêtant, mais Aurélien, il veut le faire. Ah bah vas-y. Non, écoute Aurélien, vas-y, amuse-toi. Tant que ça t'amuse, hein. Voilà. On profite. Gratte pas tes pouces, par contre. Tu ne laisses pas des morceaux. Pas par là. Non, 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 c'est de l'autre côté. Bon, donc là, ça bout. Alors voilà, donc là, ça bout. Donc on met les pommes de terre pendant à peu près 15 minutes. 15 minutes dans le lait. Alors ça y est, pendant un quart d'heure, on a mis ça dans le truc, ça machin. Et j'ai très bien expliqué, on a mis ça dans le truc, c'est machin. Voilà. Et ensuite, maintenant, on va mettre au four. Alors, on va mettre d'abord un peu de crème, parce que ce n'était pas assez gras. Ah bah oui, c'est vrai. C'est mieux quand même de rajouter un petit peu de crème dessus. Voilà. En fait, il faut que ce soit couvert. Parce qu'en réalité, là, les patates ne sont pas cuites en un quart d'heure, ça en s'en doute bien. C'était pour imbiber, pour leur donner un petit goût. Un petit goût pour que ça infuse, c'est-à-dire que c'est bien. Pour que ça infuse bien. Et là, on va remettre un petit coup de sel, un petit coup de poivre, un petit coup de muscade. On met tout ça au four pendant une heure et demie. Et là, après, c'est prêt. Bon, donc le gigot est prêt. Le gratin d'auquinois est en cours. Et là, on va passer au dessert. On m'a dit Aurélien que c'est toi qui allais t'occuper du dessert. Oui. Alors, c'est quoi au programme ? En fait, c'est un gâteau au yaourt. Bon, là, on va passer à l'apéro. Ouais, c'est le moment. Et alors, du coup, Thierry s'est dit, je vais lui faire manger des légumes pour l'apéro. Donc, des carottes avant le gratin. Des carottes, mais avec la mayonnaise que tu as faite toi-même, avec ta recette secrète. Oui, que je garderai secrète, évidemment. Ah, d'accord. Moi, j'ai vu comment on faisait. Je peux balancer. Je peux balancer. Voilà, je voulais te la donner pour toi, parce que je me suis dit, je peux faire une mayo maison. Eh bien, c'est le moment. Donc, du coup, au moins, il y a de la mayo, mais il y a aussi des carottes et ça fait plaisir. En plus, elles apparaissent bien d'oranges. Elles sont magnifiques, magnifiques. Ah oui, c'est bon. Et un petit peu de sauciflars. Saucisson, un petit peu, là. La montagne, c'est toujours bon, à l'apéro. Bon, eh bien, tchin d'apéro, les amis. Et merci pour l'invitation. Alors, votre avis. Ça fait passer la carotte de goût. Voilà. Avec ça, tu manges des légumes. Tu vois, c'est avec ça, avec des choux-fleurs, des petites tomates. Mais du coup, c'est super calorique. Ah, bien sûr. Et t'as mangé des légumes. J'ai mangé des légumes, au moins. Mais que rien, mais que rien. Oh là là, ça y est, c'est le gratin, ça ? Ça, c'est le gratin. Exactement. Oh, ça y est, là, je sens qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Et ça sent trop bon. Ah ouais. Ah ouais. Elle a une bonne tête, ton gratin, mon ami. Ah, bah, j'espère. J'espère qu'il est bon, surtout. Ouais. C'est le fameux... Mesdames et messieurs, l'arrivée du gigot. Du gigot de 7 heures. Là, comme ça, on ne voit pas, mais là, comme ça, on voit. Tadam. Ah oui, c'est vrai que ça a une drôle de tête. Ça a une drôle de tête. Quand je suis allé à Melt, c'était le barbecue texan. Et c'était aussi une viande qui cuit pendant très longtemps. Machin, nan, nan, nan. Et pareil, il y a du noir dessus. C'est normal. Et 7 heures après, tu reviens. Sinon, il est cramé pour le coup. C'est genre, il faut revenir régulièrement. Il faut revenir à peu près. Alors, moi, je le fais à l'odeur, mais il faut revenir régulièrement pour arroser régulièrement la viande, pour qu'elle s'imbime encore mieux. Remettre un peu de jus, de vin, parce que dedans, il y a quand même du vin blanc et du cognac, donc on remet du vin blanc. Un petit peu d'eau pour remettre le niveau pour pas que la viande crame complètement. Parce que si je la laisse comme ça pendant 7 heures, il n'y a plus rien dedans. Et alors, elle est séchée au fond de la gamelle. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail de suivi. Donc, voilà. Et puis, il y a un peu de travail de préparation préalable. Donc, on va le déguster. Bon, on va les coûter. Et je vais chercher une cuillère, parce qu'on va le couper. Oh là là. Voilà. Donc là. Ah ouais, à la cuillère. À la cuillère. C'est tellement tante que tu le serres à la cuillère. Tu le coupes à la cuillère. Le girot, tu le coupes à la cuillère. Même pas au couteau. Il se déchire tout seul, tu vois. Tu peux mettre une talos là qui est déjà partie, tu vois. Putain, c'est fou ça. Eh oui, c'est complètement dingueux. Alors, tu vois, regarde. Je te prends un morceau, regarde. Et l'intérieur n'est pas cramé. Sans trucage. Il est complètement cuit. Alors bon, après, si tu n'aimes pas le cramer, tu peux enlever la croûte. Ce n'est pas le problème. Moi, je trouve que c'est ce qui donne du goût. Bon, après, chacun sait que... Oh, moi, je vais manger de la croûte. Mais voilà. Donc, attends, je vais te servir. Je vais mettre un morceau. Ça, c'est fou. En fait, je n'en ai jamais mangé. Ah, tu n'en as jamais mangé. Ah, non. Alors, je vais te mettre d'abord de la viande. Voilà, mon peau est bien grosse, tu vois. Ah, oui, dis donc. Oh, ça a l'air si savoureux. Pourquoi c'est une feuille, papa ? C'est du laurier. C'est parce que dedans, tu mets aussi... Oui, je n'ai peut-être pas dit. Tu mets un bouquet garni. D'accord. Tu vois, pour que ça donne du goût. Et je vais te mettre aussi avec des légumes, hein. Parce que les légumes, je sais que tu adores les légumes. Donc, tu vois... Il y a vraiment des légumes là-dedans. Il y a vraiment des légumes. Il y a de l'ail, il y a de l'oignon, des tomates, des carottes. La pomme de terre, non, il n'y en a pas. La pomme de terre, elle est à côté, c'est dans le... Tu vois ? En gratin. En gratin, c'est pas. Tu vas pas mettre pomme de terre plus gratin. Non, quand même pas. Donc, je vais te mettre un petit peu de carottes. Tu vois ? Ah, il y a beaucoup de légumes au fond du truc quand il n'y en a pas, comme ça. Ah, vous avez vu ? Il y a... Dedans, il y a... Allez, il y a 500 grammes de carottes et à peu près autant de... 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 comment ? de tomates, tu vois. Bon, je sais que t'es pas trop fan, mais... Non, non, mais c'est bon, là. C'est bon, parce que mec, c'est légumes, mais... Je rigole. Elle a un peu de gratin, là. The real gratin. En rien ? Eh bien... Bon courage ! Mais surtout, merci pour ce repas, merci pour cette invitation. Vous êtes chez vous, devant votre télé. Faites du bruit pour Thierry Aurélien, s'il vous plaît. J'entends rien. Est-ce que vous êtes là ce soir ? Oh ! Bon, attention, dégustation. Je commence par l'agneau, stricto sensu. Déjà, avec tout ce que t'as mis dedans, du coup, ça lui donne un goût, un parfum vraiment particulier. Et puis, il est fondant, quoi. Il est fondant, c'est ça, le principe du gigot de 7 heures, c'est qu'il se découpe à la cuillère, qu'il est très fondant. Et très huileux. Il se mange tout seul, enfin, il se découpe tout seul et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression comme ça, quand on regarde que c'est super au tube, en fait, en-delà de la coude, quand on a enlevé, ça s'enlève, c'est fin et c'est très très bon. Ah, les carottes, elles sont trop bonnes, parce qu'elles sont avec le jus, ah, t'as trouvé moyen de me faire manger des carottes, mon ami. Ah, voilà, tu vois, je savais, je savais que je réussirais à tomber vers un plat traditionnel. Le gratin d'eau finois, quand même, qui a un petit côté gigatacos caloriquement parlant. Ah, oui, voilà, on va dire. Ah, un tout petit peu. Ah, mais il est bon. Et c'est vrai que donc, pas de fromage, il est bien crémeux, en fait, on sent bien le... Tu sens bien le goût de la pomme de terre, tu sens bien le goût de la crème. Je pense qu'avec un petit... Il faut prendre un petit peu de sel en plus, après, pour ceux qui aiment. Ah, moi, ça va, ça. Ça va pour toi. Très bien. Qu'est-ce que c'est bon ? Bon, j'ai fait honneur, comme d'habitude. Eh, c'est trop bon. Je suis tombé, en plus, t'avais raison, sur la croûte, là, en randonnée, j'ai mangé un peu la croûte. Et ça donne vraiment du goût, franchement, c'est super bon. Ah, oui, très très bon, très très bon. Ça donne un goût un peu croustillant, ça ramène un peu... Il y a tout le sucre, tous les sucres de la viande qui ont cristallisé dessus, parce qu'en fait, en arrosant, au fur et à mesure, ça cuit, ça cuit, ça cuit, donc ça cristallise sur le gigot. Non, c'est excellent. Il faut se donner les moyens de le faire. À vous de jouer. Il faut prévoir 7 heures. Il faut prévoir 7 heures. Alors, pour le dessert, ça en est où de ce gâteau, ça y est, il a cuit ? Il est prêt, il est prêt. Oh, il est beau, hein ? Il est magnifique. Vraiment magnifique. Très, très beau. Chocolat. Oh, chaud devant, chaud devant. Oh là 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 là. Ça va passer, crème. Et puis, on boira le reste, hein ? Ah bah, carrément. Comme une tartine en Nutella, mais avec un gâteau. Ah, c'est trop une bonne idée d'avoir fait ça. Bah, il y a peu de chances que ça ne soit pas bon, hein, avec tout ce qu'il y a dedans. Je pense que ça ne vaut pas être bon. Plus la sauce chocolat. En plus, il est encore chaud. Oui, il est encore chaud. Et la sauce aussi. Oui, oui, oui. Trop bon. La bonne température là. Ça fait bien. Je vous dis. Ça fait bien. Simplicité, efficacité. Je fais un petit big up, comme on me dit de dire, parce que moi je ne connais pas bien les bonnes expressions de John's là. Mais un petit big up à mon équipe, mes équipes Christelle et Monia, parce que je pense que vous vous reconnaîtrez. Christelle et Monia ? Christelle et Monia. Ah bah voilà. Voilà, je l'aurais dit. Big up les filles. Big up les filles. Et puis voilà, c'était très agréable d'avoir Florian avec nous, de faire connaissance avec lui et de partager un bon repas. On dirait que tu as eu un Oscar. Et là, j'ai un Oscar. Merci vraiment pour l'Oscar. On va kiffer la fin du gâteau là. La fin, encore Florian ? Tu n'en peux plus ? Tu n'en peux plus. Tu veux du giga de tacos ? Non, merci. On l'en a eu. Les filles réussies. Ils sont contents, ils sont contents. En tout cas, merci Thierry. Merci Aurélien. De rien. Merci pour tout le repas, pour la kite. Franchement, on a passé une bonne soirée. Oui, c'était super sympa. On a bien rigolé. Si vous aussi voulez que je vienne chez vous, allez-y, envoyez-moi CV à l'aide de motivation. Envoyez-moi un petit message sur FlorianHenner94.com. Merci d'avoir suivi ce vlog. A très vite pour de nouvelles aventures. On met un petit pouce dans le haut si vous avez aimé cette vidéo. Mettez pouce bleu. Mettez pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve aussi sur mon Facebook. C'est FlorianHenner. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope. C'est FlorianHenner. À bientôt, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.